Je suis à La Prairie, sur le boulevard Tachereau, à la boîte vegan, et je vous expliquerai un peu plus tard, mais je suis en train de cracher, moi, COVID, je vous expliquerai un petit peu les raisons pourquoi je suis ici, et pourquoi je suis en train de manger un Kentucky, mais il y a un paquet de raisons à ça. Par contre, je voulais l'essayer, j'ai des plats que je vais amener en Floride, et c'est vraiment bon, checkez bien ça. Là, c'est tout végétalé, ça, là, là. Il y a pas que vous entendez, c'est Dan Beaulieu qui est live sur sa page Facebook. J'étais en Floride, là, quelques secondes, dans ce vlog-là, et j'ai me datterai par hasard à La Prairie. Ça fait des semaines, des mois, que je fantasme sur la boîte vegan, puis j'ai arrêté pour venir goûter au fameux Kentucky, qui est excellent, là, j'ai pu faim, naturellement, j'ai mangé à moitié. Ils m'ont regardé le reste pour plus tard aujourd'hui. Je vais, cette semaine, déguster des plats qui viennent de la boîte vegan, puis je vous le dis, j'ai un bon feeling, mais si ça goûte ce que ça goûte, là, c'est écœurant. Pourquoi je mange ça? Deux, parce que j'étais curieux, deux, je voulais goûter. Trois, il y a bien des affaires qui m'écœurent depuis que j'ai changé de vivre deux ans, côté alimentaire. Puis, ça fait longtemps qu'on y pense, puis j'adore le goût de la viande, mais je suis écœuré de manger ça en tant que tel, pour un paquet de raisons. Fait que, vous essayez ça, le Kentucky. Je t'accrope, tu sais, là. Fait longtemps, je vais avoir un Dan dans mon vlog. Dan qui est live sur Facebook, puis qui mange de la poutine. Poutine vegan. Il goûte quoi, le fromage? Ben, il goûte. La seule affaire, il y a un petit peu moins de squeak-squeak, là. Tu sais qu'on est habitué avec le monde, là. C'est comme une fromage qu'on coupe en cubes des petits Québec. Oui, il est super bon, le fromage, là-dedans. C'est du fromage, là. C'est du fromage? Oui. C'est du faux fromage? Oui, c'est ça. Oh, faux fromage, comme un fromage. OK. Puis, ton Gat Burger, lui, qui est une imitation du Big Mac. C'est quoi? Là, je vais vous dire, là, ça, c'est mon déjeuner du samedi matin. Ça, c'est le prank. Allo, Agny! Hey, ma blonde, elle est toi, là, hein? T'es dans le live, toi? Non, non, moi, je suis en train de faire mon vlog. Là, un homme, ça bouffe de la viande. Un homme, ça bouffe ce que ça lui tente. On va faire un live avec Dan. C'est à côté de chez Monique. Puis, n'oublie pas, là, j'en ai mangé en esti de chez Monique. Qu'est-ce qu'il prend de la place, mon chum donne? Je l'aime de même. Ça fait que c'est bien correct. Je suis en train de le laisser. Il est à l'intérieur de la boîte vegan. Je suis en train de faire son show. Ça fait... Tu sais, tout le monde le sait, je suis camionneur. Je transporte n'importe quoi. Ça arrive dans l'année que je peux transporter de la viande. Il y a une seule chose que j'ai beaucoup de misère à transporter, et c'est le poulet, OK? Puis, honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas transporté de ça. Ça fait que ça ne fait pas partie de ce que je fais. Mais c'est probablement la seule chose qui m'écoeure le plus dans ma profession, c'est de transporter ça. Parce que du poulet, on s'entend, c'est laid, ça pue, c'est dégueulasse, c'est humide, c'est visqueux, c'est graisseux, contrairement à de la viande rouge. Donc, je pourrais dire que oui, je suis carnassier, j'adore la viande rouge, j'adore. Le poulet, je ne suis plus capable. Mon dernier trip en Louisiane, je me suis fait prendre parce que je suis parti plus longtemps que prévu, je n'avais plus de nourriture, et en Louisiane, il y avait des pannes de courant partout, donc les épiceries, il y en a qui étaient fermées, d'autres, la fraîcheur laissée à désirer. Ça fait qu'un moment donné, j'ai eu faim, donc j'ai dû arrêter chez Popeye, qui est un fast-food, puis je me suis pris du poulet pané, deux morceaux, je vais manger ce que je suis capable, puis tout. C'était dégueulasse. Ça a consommé le fait que je n'étais pas capable de manger du poulet. Après ça, j'ai été à peu près dix jours sans être capable de manger une bouchée de quoi que ce soit. Là, je suis revenu avec ça, donc je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan pour l'instant, mais je suis en train de balancer d'un bord, je ne sais pas lequel, mais c'est sûr que je réduis ma consommation de viande au niveau zéro. mais j'adore le goût du bœuf, j'adore le goût du sang du bœuf. Je ne suis pas capable de m'en passer, mais en même temps, je suis capable de voir les alternatives. C'est sûr que je ne ferais pas comme j'ai vu sur Facebook, je ne commençais pas à m'acheter une imprimante 3D pour m'imprimer un steak avec du potéine, puis ça, c'est sûr que non. ça qu'on aک. Musique